hello hello on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite carte d'anniversaire et comme je vais utiliser mes aquarelles granuleuses pour le fond je décide de découper mon fond de carte dans mon papier aquarelle fontaine grain nuageux puisque si vous me suivez depuis un petit moment vous savez que c'est mon papier favori pour utiliser les aquarelles granuleuses en tout cas pour les fonds il fait vraiment très très bien sortir la granulation des aquarelles donc et ben c'est parti j'utilise mon pinceau à la vie d'Avincy et je vais utiliser les aquarelles daniel smith et je vais prendre un mélange de violet hématite et je vais y ajouter une toute 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 petite touche de marron de périlène toute toute petite touche tout simplement pour apporter un petit peu de rouge rose à mon fond donc vous voyez je fais le mélange dans une petite palette en céramique je vous le dis souvent ces petites palettes aujourd'hui vous ne pouvez plus les trouver parce que je les achetais dans chez une petite boutique artisanale russe donc avec ce qui se passe aujourd'hui on n'y trouve plus mais n'hésitez pas à aller sur Etsy vous tapez palette aquarelle céramique vous allez avoir plein plein de choses super sympa moi je n'y vais pas trop tout simplement pour pas être tenté d'acheter encore plein de mini trucs comme ça trop mignon parce que moi j'évite la collectionnite aiguë de ce genre de choses mais pour y être allé quand même quelques fois voir vous trouvez plein plein de choses sympa donc vous voyez je viens étaler mon aquarelle sur mon fond de page toujours dans l'idée d'avoir un effet central d'aquarelle plus teinté plus pigmenté et puis à plus on s'écarte de mon fond de page à plus on a un effet flouté je vous le rappelle l'aquarelle granuleuse pour qu'elle puisse pleinement exprimer ses effets de granulation il ne faut pas accélérer le chauffage avec un heat gun il faut la laisser j'allais dire la laisser refroidir n'importe quoi c'est ce que je fais de la cuisine en ce moment il faut la laisser sécher à l'air libre une fois que mon fond de page me convient je vais venir y apposer parce qu'après tout c'est une carte d'anniversaire donc je vais venir y mettre des paillettes avec ce joli push pochoir donc c'est le pochoir art déco des ateliers de carine et je vais venir y mettre des stickles c'est le pot de stickles c'est la couleur moon dust et pour que mon pochoir adhère bien à mon papier aquarelle qui était un tout petit peu un tout petit peu pas plat gondolé du fait de l'aquarelle je viens bien scotché mon pochoir et puis aussi pour qu'il ne bouge pas et qu'on ait bien ce beau motif proposé par le pochoir des ateliers de carine donc vous voyez je viens étaler ma glu puisque c'est de la glu avec un couteau c'est un petit couteau en plastique un issu d'un set avec des couteaux de différentes tailles de différentes formes c'est très très vite fait pour un effet super sympa pensez bien c'est bête mais je vous le dis parce que parfois les choses les plus bêtes bah c'est les choses qu'on fait pas forcément pensez bien à tout de suite enlever votre pochoir et à tout de suite aller le nettoyer pourquoi parce que les petits pots de stickles c'est de la glu donc si vous voulez pas vous retrouver avec votre pochoir collé sur votre fond de carte ou votre pochoir détruit par la glu la colle pensez bien à le passer à l'eau chaude tout de suite après l'avoir utilisé au niveau à dernière chose avec les stickles pareil n'accélérez pas le chauffage avec un heat gun j'ai tenté j'ai fait l'expérience et lorsque vous chauffez la glu les stickles avec votre heat gun elles vont elles vont craquelés donc voilà laisser là aussi sécher tranquillement je sais ça prend du temps mais après tout quand on fait ce genre d'activité moi je trouve qu'on est là pour prendre son temps décéléré par rapport à notre vie quotidienne et qu'on n'est pas là pour faire des choses en série comme comme à l'usine finalement donc voilà laisser le tout sécher tranquillement ça n'en sera que plus joli mes petits oursons j'utilise pour ça un tampon bois de shoe flowers c'était un tampon de la collection de l'année dernière collection little circus si je ne m'abuse je vérifierais ça quand même et sur ce tampon bois vous avez en fait cinq nounours cinq ou six je l'ai derrière moi un deux trois quatre cinq cinq nounours et je voulais coloriser les deux nounours centraux de ce tampon bois le nounours avec les ballons et le nounours qui offre un cadeau parce que je trouvais qui correspondait parfaitement bien à un esprit de carte d'anniversaire donc je suis simplement venu tamponner ces deux nounours alors c'est compliqué un j'ai tamponné aussi les autres vous le voyez sur mon papier je suis venu les tamponné toujours sur mon papier fabriano mix média puisque ici vous le voyez j'utilise des crayons de couleurs aquarellable j'y reviens dans un instant parce que la colorisation prend un petit peu de temps toujours sur mon papier fabriano et toujours à la versafine claire couleur nocturne qui je vous le rappelle est waterproof donc vous pouvez parfaitement l'utiliser avec le matériel aquarellable mes crayons de couleurs j'utilise ici les supracolor soft de caran d'âge parce que je voulais des couleurs plutôt douce si je voulais des couleurs extrêmement vives quoi que vous voyez un elles sont elles sont quand même très très pigmentées mais si je voulais des choses extrêmement intenses je me serais plus dirigé vers les derwent intense ou chez caran d'âge les muséums là je voulais quelque chose de plutôt voilà des couleurs plutôt douce plutôt naturel donc si vous voulez ce type de rendu il vous faudra plus utiliser les supracolor soft de caran d'âge ou les albrecht durer 1 de faber castell on est sur le même type de produit simplement les couleurs change au niveau des couleurs que j'utilise ici j'utilise pour le pelage de mes ours sont la couleur brun brun châtaigne j'utilise uniquement ces deux couleurs et comme je vous le dis toujours le fait de superposer ses couleurs ensemble ou de ne les utiliser qu'à l'unité mais en réalisant des dégradés de couleurs et bien vous obtenez comme ça des couleurs supplémentaires que vous n'avez pas forcément dans votre palette et ça vous ne pouvez le savoir uniquement en vous exerçant n'hésitez pas sur un papier de brouillon moi c'est ce que je fais je ne vous le propose pas dans mes dans mes vidéos mais je le fais c'est à dire sur un papier de brouillon je m'entraîne à superposer deux crayons de couleurs pour voir le rendu que cela aura et vous obtenez comme ça une troisième couleur qui n'est pas dans vos crayons qui est dû au mélange de deux crayons et ça vous permet comme ça d'augmenter considérablement votre palette de couleurs avec ses crayons aquarellables alors je dis ses crayons aquarellables c'est évidemment valable pour n'importe quelle marque pour réaliser mes dégradés comme toujours je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet sur réaliser des dégradés aux crayons de couleurs aquarellables on peut en dire quelques mots ici donc soit je réalise un dégradé avec un seul crayon de couleurs soit je réalise un dégradé avec deux crayons de couleurs dans ces cas là je vais mettre la couleur la plus claire sur l'ensemble de la zone que je souhaite coloriser c'est ce que je fais là pour la jupe et puis je vais venir faire un ombrage avec une deuxième couleur plus foncée je fignole je finalise mon dégradé une fois que le dégradé me convient je viens aquareller ma zone à colorier donc vous le voyez ici c'est la jupe en partant toujours et j'insiste 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 partez toujours du plus clair pour aller vers le plus foncé si vous faites l'exercice inverse vous allez amener de la couleur foncée dans votre partie clair et votre dégradé sera beaucoup moins franc sera beaucoup moins harmonieux que si vous faites dans le sens du plus clair au plus foncé j'en profite parce que des choses se passent à l'écran lorsque mon tampon n'est pas tamponné de façon net net je viens le compléter avec un feutre noir waterproof donc moi j'utilise le feutre noir unipine taille 2 comme toujours je vous mets toutes les références produits en descriptif de la vidéo donc n'hésitez pas à vous y rendre si voilà si des choses vous intéressent et vous pose question donc voilà quand mes tampons sont pas tout à fait bien imprimé prenez bien un stylo noir taille fine qui corresponde à la taille du trait du tampon et surtout prenez le waterproof et je vous dirais prenez le waterproof que vous utilisiez derrière de l'eau ou pas parce que un crayon qui ne sera pas waterproof il risque quand même de de baver de couler si vous utilisez un crayon lambda unipine de uniball ont sorti toute une série de crayons de taille de mine différente d'ailleurs c'est cette pochette que je vous propose en descriptif de la vidéo et comme les tailles de mines sont différentes et bien vous trouvez toujours votre bonheur pour venir compléter les tampons puisque selon le tampon dont il s'agit il faudra pas utiliser la même taille de mine tout simplement ici que je continue dans dans mes combos couleurs pour la robe rouge donc l'ourson qui est à droite j'ai utilisé uniquement le rouge indien donc vous voyez avec uniquement un crayon de couleur j'ai réussi à obtenir toutes ces nuances de ce rouge et donc c'est là où je vous dis pour moi les crayons de couleur aquarellab c'est formidable parce que avec un seul crayon de couleur vous réalisez des subtilités des dégradés des nuances plein de voilà plein de charme et avec un résultat super sympa avec un seul crayon pour les autres couleurs alors pour le petit jupon de mon ourson j'utilise le rouge rubis et le rouge carmin et puis pour les ballons je vais utiliser en plus la cajou le brun orange et le bordeaux donc pour cette carte je suis resté dans un combo qui associe le marron avec le rouge rose je viens agrémenter tout ça de détails dorés avec mon stylo pentel gel couleur dorée tout simplement ce sont des crayons super bien qui durent super longtemps et qui sont je dirais à 3 euros l'unité c'est vraiment un super achat parce que vraiment ils durent très très longtemps moi depuis le début je vous fais des vidéos je n'ai jamais changé de stylo doré donc c'est vous dire ça va faire à la fin de l'année ça fera un an que je fais des vidéos et je n'ai jamais changé de stylo gel donc vous voyez ça ça voilà c'est un investissement qui vaut le coup j'ai tout à l'heure réalisé un fond de cartes aquarellé ce fond de cartes aquarellé je vais venir le coller sur un fond de cartes plus intense niveau couleurs et pour ça j'ai décidé de faire un fond de cartes aux infusions et bien vous voyez je n'ai pas noté merveilleux je n'ai pas noté l'infusion que j'ai utilisé et bien vous la retrouverez en descriptif de la vidéo mais en tout cas c'est une poudre à infusion que je un deux trois que j'utilise sur du papier toujours sur mon papier fabriano mix mix média que vous dire de plus ici voilà un mon fond de cartes est réalisé je vais venir coller mes oursons vous voyez je les ai inversé par rapport à leur disposition sur le tampon tout simplement pour avoir la petite oursonne qui offre le cadeau à sa petite sa petite copine à côté pour que ce soit dans le bon sens et non qu'elle lui tourne le dos je suis venu détourer à part les ballons et je vais venir faire au trait noir toujours avec mon unipine mais là avec une taille un petit peu plus épaisse je vais venir redessiner les traits des ballons pourquoi parce que je voulais pas m'enquiquiner à découper au plus près l'intérieur des ballons ou voilà moi c'est un truc qui me gonfle d'utiliser le cutter de précision donc voilà j'ai fait ça rapide j'ai découpé les ballons je reviens faire les petits traits au stylo noir et ça passe sans aucun sans aucun souci j'utilise toujours la taquiglue pour coller mes embellissements le titre en harmonie ensemble partagé etc etc c'est un titre de shoe flowers c'est la collection cyclique et ça vient de la planche de tampon rituel de lune pour faire ressortir certains éléments donc sur le cadeau et sur les ballons je viens mettre une bonne bonne couche de glossy accent pareil le glossy accent n'essayez pas d'accélérer le séchage avec votre heat gun ou n'importe quoi d'autre qui chauffe pareil il va faire des bulles mis sous une chaleur excessive il va il va faire des bulles il va craqueler et après c'est très 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 moche j'ai fait l'essai parce que voilà il faut essayer et non c'est très laid donc je ne vous le conseille pas mon fond de carte à sécher donc et mon glossy accent aussi sinon je ne viendrai pas tout coller ensemble à ce moment là donc mon fond de carte à sécher donc je viens coller le fond de carte aquarellé sur mon fond de carte fait aux infusions j'aime beaucoup l'effet découpé de la carte sur un fond de carte bien coupé au cordeau au massico je trouve que ça donne un effet déchiré et de l'autre côté bien droit que j'aime bien une fois que tout est sec bah comme toujours je viens mettre des petites touches de marqueur acrylique blanc artistro je le mets toujours sur mon glossy accent et non pas en dessous parce que le glossy accent a tendance à ternir les les marques de marqueurs blancs et quand vous la posez directement au dessus une fois qu'il est bien sec il n'y a aucun souci ça adhère parfaitement blanc et le blanc reste blanc comme on dit dans les pubs de lessive donc c'est c'est formidable toujours pareil j'ai fait un petit sol à mes petites oursonnes avec le l'albrecht dureur gris de peine et voilà ma carte est terminée donc vous voyez ce fond un haut ce fond aux paillettes qui est vraiment très très sympa ces colorisations au marco crayon de couleur aquarellable moi que j'aime toujours et voilà cette petite carte qui qui a bien fait plaisir et bien écoutez on se retrouve très très bientôt salut salut